Bonjour et bienvenue dans cette aventure des 12 premiers jours de l'année 2023. Chacun chacune a reçu un message pour accéder à cette vidéo pour bien démarrer la nouvelle année. Je vous souhaite évidemment à chacun chacune une très 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 belle année 2023. Et la thématique donc de cette aventure des 12 jours, et bien est de mettre le focus, de mettre son attention sur quelque chose de particulier sur chacun des 12 premiers jours de l'année, afin que cette énergie, cette vibration que chacun chacune va pouvoir émettre, bien rayonne dans l'univers et vienne ensemencer de belles vibrations tous les mois de l'année qui vont suivre. C'est une pratique que j'ai commencée moi-même il y a quelques années, pas toujours avec une grande assiduité, avec un grand, enfin, une grande assiduité ou une, comment dire, de bien faire attention à chaque jour. Et pourtant, et bien j'ai eu pas mal de réussite au fur et à mesure. Et là, cette année, j'ai décidé de le faire vraiment de façon plus, je veux dire plus sérieuse, mais c'est pas vraiment le terme. De m'impliquer plus, de le faire avec plus d'attention, plus de conscience, et de vous le faire partager en même temps. Et pour ce premier jour de l'année 2023, l'attention est à mettre sur, justement, quelle est cette énergie avec laquelle on se lève le matin. Quelle est cette énergie que tu as le matin quand tu, comment juste à te réveiller, que t'es encore un petit peu, un petit peu endormi, t'as pas forcément complètement ouvert les yeux. Quelle est cette énergie ? Est-ce que c'est, oh c'est lourd, c'est dur. Et comment est-ce qu'il est possible de shifter très rapidement sur dire, voici une merveilleuse journée qui commence, même si je ne me sens pas au top de ma forme, ce qui peut arriver, c'est ok. Je vais faire que cette journée va être très très belle, et à chaque instant dans la journée, le plus qu'on peut, on ne va pas être toujours conscient, pleinement conscient toute la journée, mais le plus qu'on peut. De mettre de la conscience sur comment est-ce que je me sens, est-ce que je me sens pleine de gratitude, est-ce que je me sens pleine d'amour, avec une envie de faire des choses, une envie de partager, ou au contraire, est-ce que je me sens... Peu importe, parce qu'il y a des fois où on a le droit de se sentir en mode grognon, en mode ça va pas. L'important, c'est de pouvoir mettre de la conscience, et de se dire, bah là en ce moment, non, je suis en mode grognon, je suis en mode il y a des trucs qui vont pas, mais c'est ok. Ce qui est important, c'est pas de le semer partout, et d'aller raconter ça à tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, et ben on va semer des graines de mécontentement, de râlage, etc. un petit peu partout autour de nous, et ces graines qu'on va semer sur ce 1er janvier, et ben elles vont se diffuser toute l'année. Et puis elles vont pousser. Donc autant que faire se peut, ok, ben on peut être grognon un moment, et se dire juste, bon, c'est ok, je suis un peu grognon en ce moment, là, il y a un truc qui va pas, ok, qu'est-ce qui va pas ? Et de prendre le temps d'aller voir où est-ce que ça va pas, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Et ce faisant, et bien à la fin de la journée, quand on va se coucher, on peut exprimer de la gratitude pour cette belle journée qui s'est déroulée. Plus on va travailler la gratitude, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, j'ai 51 ans, je ne connaissais pas la gratitude avant. Donc on apprend à tout âge. Et de cultiver la gratitude tous les soirs en se couchant, de se disant, c'est une belle journée que j'ai passée aujourd'hui. Même si tout s'est pas passé comme je souhaitais, même s'il y a des choses qui ont pas fonctionné, je ressens cette énergie de gratitude, de bien-être pour ce qui s'est bien passé, ce qui s'est bien déroulé, pour cette première belle journée de l'année 2023. Et on peut aussi prendre le temps de se rappeler justement toutes les belles choses et tous les bons moments. Voilà l'attention à poser sur ce 1er janvier, sur ce 1er jour de l'année 2023. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à partager comment s'est passée votre année, qu'est-ce qui a été particulièrement beau, qu'est-ce qui a été particulièrement surprenant, qu'est-ce qui s'est passé de particulier. N'hésitez pas à venir le partager dans le groupe. et aussi à vous présenter, à dire, mais ça je vais faire un poste de toute façon là-dessus, pour pouvoir situer les gens les uns par rapport aux autres, dans quelle région de France ou d'ailleurs vous êtes, parce que c'est toujours sympa de pouvoir connecter et de pouvoir voyager ainsi. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent 1er janvier 2023, une très très belle année et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501